Bonjour les amis cancer J'espère que vous allez bien, bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 7 au 13 novembre On va aller voir les conseils de vos guides pour cette semaine Et on commence tout de suite par les énergies globales pour votre signe du cancer pour cette semaine Énergie de gentillesse avec la carte numéro 36 Ouvrez votre coeur aux autres Alors une semaine basée sur le chakra du coeur, sur vraiment un appel du coeur, j'entends cette semaine pour vous Vous allez être appelé ici, j'entends à ouvrir votre coeur peut-être à certaines personnes Ou à certaines choses de la vie que vous aimez faire On vous dit finalement de vous laisser orienter, de vous laisser guider cette semaine par votre coeur Le 36, 6 c'est 3, 9, si je ne me trompe pas, 6, 7, 8, 9, c'est ça, 9 Donc on est ici sur quelque chose, une fin de cycle Mais j'entends une fin de cycle, comment vous dire Pour moi ici, il est question d'avoir peut-être franchi un cap, d'avoir franchi de nouvelles étapes ici dans le passé Au moins dans les semaines passées Et ici avec le chiffre 9, on vous dit que vous êtes en train de laisser derrière vous certaines choses Et de prendre conscience de nouvelles choses Et la chose dans laquelle il est peut-être question de prendre conscience cette semaine C'est que en s'ouvrant aux autres, en ouvrant son coeur aux autres ou à une situation Et bien on attire à soi une très belle énergie Ouvrir son coeur aux autres, c'est dévoiler ses sentiments par exemple cette semaine à quelqu'un Ça peut être ça Ça peut être ouvrir son coeur tout simplement Dire les choses telles qu'on les ressent aussi aux autres Mais pas que pour du coup ici C'est par rapport à vous même aussi Ouvrir votre coeur à vous même aussi Ça veut dire aussi le suivre, l'écouter Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Et bien oui, j'avais la carte 9 qui nous disait une fin de cycle, une fin de quelque chose Et là on entame aussi autre chose Avec cette carte numéro 1 de la carte du créateur Vous êtes en train de créer quelque chose Et on vous dit que ça va passer par le coeur cette semaine Tout ce que vous allez avoir envie de créer cette semaine Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation Peu importe le projet, un nouveau travail, une nouvelle maison Une nouvelle activité, etc. Et bien peu importe ici On vous dit que cette énergie du 1 finalement annonce le début de quelque chose Et en même temps vous en êtes à l'origine Puisqu'on a la carte du créateur qui indique que c'est par vos actions ici Que vous allez créer quelque chose Puisqu'en plus la carte du créateur symbolise le principe actif du yang C'est à dire le côté masculin, le masculin sacré Le côté j'agis, je passe à l'action Et donc ici c'est une semaine en tout cas où on vous demande de passer à l'action Où il est conseillé de passer à l'action Et ce par le biais d'ouvrir son coeur Alors ça peut être en effet quelqu'un qui a envie de déclarer sa flamme à quelqu'un aussi De dire ce que l'on ressent à quelqu'un Et bien en fait ici visiblement cette semaine Les énergies sont favorables à ce que vous passiez à l'action pour ça Ok, alors justement le relationnel Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Bon bah ici le relationnel On est bien dans une transition avec le 46 4 et 6 ça nous fait 10 Et le 10 c'est vraiment Pour moi le chiffre qui Qui joint les deux cycles L'ancien et le nouveau C'est à dire que vous avez un pied dans l'énergie du 9 Où vous quittez quelque chose Vous avez un pied dans l'énergie du 1 Mais en même temps les deux énergies cette semaine se côtoient encore C'est à dire que vous fermez une porte et vous en ouvrez une autre en même temps Et donc on est encore dans cette énergie là cette semaine On me parle en tout cas d'une évolution Par rapport à des relations autour de vous Il est peut-être question d'être reconnu aussi Pour qui vous êtes D'être reconnu peut-être aussi sur le biais relationnel pro aussi Ça peut être ça aussi Une clientèle qui reconnaît vos talents Qui reconnaît vos capacités Une hiérarchie aussi Qui reconnaît cela Puisqu'on a aussi la carte de la promotion Donc ça peut être aussi quelque chose Vraiment Être reconnu par sa hiérarchie C'est ça En tout cas on me parle d'une poussée vers le haut D'une évolution qui constante Et qui grandit j'ai l'impression de plus en plus vite Sur le plan relationnel on a une vie sociale qui évolue Qui grandit Et des liens qui se renforcent aussi Alors ici qu'est-ce qu'on a ? L'araignée La lenteur Mais la confiance Alors sur le plan relationnel en effet Ici il est question Alors de deux choses Je reçois deux messages du coup sur le plan relationnel Le premier c'est qu'en effet il y a eu une tristesse passée Que vous êtes en train de quitter L'araignée ici en plus elle est avec le soleil du matin Araignée du matin signe de chagrin Donc on me dit que vous êtes en train de quitter Sur le plan relationnel un chagrin Quelque chose qui vous a chagriné Mais ça se passe de façon lente C'est quelque chose qui évolue lentement Mais on vous dit de garder confiance Deuxième chose On vous dit que justement peut-être que vous avez une certaine tristesse Je ne sais pourquoi Parce qu'il y a peut-être une relation que vous aimeriez Qui avance plus vite Qui se construise plus vite Mais c'est compliqué C'est compliqué à se faire Mais on vous dit garde confiance Et confiance en l'autre Parce que j'ai la fidélité ici aussi Troisièmement Ici l'araignée c'est quelqu'un qui tisse sa toile C'est quelqu'un qui se fait un réseau Et donc ici sur le plan relationnel Vous êtes en train de créer un réseau Petit à petit Alors ça peut être relationnel de se créer un réseau aussi De vrais amis Le cercle d'amis s'agrandit de fil en aiguille Mais c'est assez lent à évoluer Mais restez confiant Et ça peut être aussi un réseau pro C'est à dire que vous êtes peut-être auto-entrepreneur Vous avez besoin pour votre entreprise De créer un réseau professionnel De faire connaissance avec des personnes autour de vous Et puis en fait on vous dit que là C'est une énergie qui est favorable Par rapport à cette création de réseau Mais que c'est quelque chose qui se fait quand même lentement Qui demande une certaine lenteur Alors sur le plan pro Ici j'ai quoi ? J'ai la modestie déjà La modestie Mais j'ai aussi encore cette notion de nouveauté On est sur un chiffre 15 Donc le 1 nous indique encore cette nouveauté Et le 5 cette fois-ci c'est l'équilibre La stabilité Donc le 5 ici amène un équilibre Par rapport à quelque chose de nouveau Ça peut être un nouveau travail Ça peut être aussi un nouveau réseau professionnel Bien entendu Comment dirais-je ? On vous dit aussi que c'est la simplicité ici Qui va vous aider aussi sur le plan professionnel Ou matériel Se contenter des choses simples Ne pas Alors comment me disent les guides ? Ne pas être dans le superflu C'est à dire plutôt Dans le sens où Se contenter de ce que l'on a déjà Et de ne pas se focaliser sur ce qui nous manque Voilà C'est un petit peu ça Dans ce sens-là ici Que je le ressens Alors on a quoi ? Ici on a le serpent On a un choix Et on a une instabilité Alors il est question ici Pour certains Ici sur le plan matériel D'une transformation Qui Mais une transformation Qui va bien au-delà de la situation C'est à dire aussi qu'il y a une transformation énergétique intérieure Qui se fait par rapport à des choix Que vous êtes amené à effectuer cette semaine Sur le plan professionnel, matériel ou financier Ce sont des choix qui demandent d'être faits Pour la simple et bonne raison Qu'il y a peut-être une situation Qui vous met dans une certaine instabilité J'entends plutôt morale Il y a peut-être même des soucis de santé Qui sont causés par le stress Ou aussi Il est peut-être aussi question Pour d'autres De transformer peut-être Un poste de travail Pour l'adapter aussi à sa santé Peut-être avez-vous Des problèmes de dos Ou que les gestes à répétition Sont très très néfastes Pour votre santé Par rapport à quelque chose Et il va être question ici En effet De retrouver un équilibre Par rapport à une nouvelle énergie Ou une mise en place d'un nouveau poste Ça peut être un nouveau poste Au sein même de votre entreprise Comme ça peut être aussi La transformation De votre propre poste Qui vous permet aussi De réussir à travailler En tout cas ici Il y a des choix à faire Et on me dit que ces choix Peuvent aussi être un petit peu Difficiles à prendre D'où le fait aussi Qu'on ait une certaine instabilité Vie intérieure et spirituelle De la douceur Une meilleure compréhension des choses On vous dit aussi D'approcher les choses en douceur Pour pouvoir comprendre mieux Donc ça peut être aussi ça La douceur du coeur C'est à dire de De voir les choses Du côté de son coeur Plutôt que de son mental Cette semaine C'est ce qui vous permettra aussi D'évoluer intérieurement Qu'est-ce qui va vous aider ? Et bien c'est l'oreille L'oreille c'est déjà l'écoute Soyez attentif cette semaine Au message que vous pourriez Entendre Ça pourrait passer justement Par le sens de l'ouï C'est à dire que Vous pourriez recevoir Des synchronicités Des réponses à vos questions Par le biais de l'ouï C'est à dire que Vous pourriez allumer la radio Et pile à un moment Tomber sur un morceau de chanson Qui grâce à ce petit morceau Répond peut-être à une problématique Ça peut être Vous allez à la boulangerie La boulangère parle avec une cliente Et puis vous prenez la conversation au milieu Mais pile au moment Vous entendez le morceau de la conversation Ça répond aussi à votre problématique Même si le contexte de ces personnes là N'est pas le vôtre Vous voyez un petit peu Il va être question D'être attentif aux synchronicités Ça peut être tout simplement Quelqu'un de sincère Un ami ou une amie sincère aussi Quelqu'un de loyal Qui va venir aussi peut-être Vous apporter quelques conseils Qui pourraient être positifs pour vous 7, 8, 9, 10 7 et 3, 10 avec le 37 aussi On retrouve encore ce 10 ici de transition Donc ça peut être aussi Besoin de conseils par rapport à cette transition Vous vous aidez à faire cette transition Alors la quinte vous dit Entendre et écouter Prendre en compte l'information est toujours utile Donc en effet on vous invite à entendre Mais entendre ne suffit pas Il faut aussi être capable d'écouter Parce que parfois Quand on prend le temps d'écouter Et bien ça peut changer la donne Et donc ici vous allez pouvoir avoir L'opportunité d'entendre Voir écouter quelqu'un Ou une situation Ça peut être aussi S'écouter soi-même Tout simplement Parce que les messages Peuvent aussi venir De votre intérieur Alors le petit message magique pour vous Concentre-toi sur tes devoirs Alors concentre-toi sur tes devoirs J'entends ici que ça peut concerner Certains cancers ici 7 semaines Qui ont peut-être Des dossiers à monter Ça peut être De l'administratif à faire J'entends Ça peut être Voilà un dossier de retraite à créer Ça peut être des lettres de motivation Des CV Ça peut être une demande de reconversion En tout cas Il y a de l'administratif cette semaine Et on vous dit De vous concentrer là-dessus Surtout peut-être Pour l'administratif Qui concerne un nouveau chemin Un nouveau processus Dans votre quotidien Alors Miroir magnétique Vous allez avoir un grand pouvoir D'attraction cette semaine Les cancers Attirer à vous Ce que vous souhaitez Ce que vous vibrez Alors ça peut être en lien Avec votre famille Votre famille d'âme Ça peut être attirer une personne De votre famille d'âme aussi Grâce à vos vibrations Parce que Moi ce qu'on me dit C'est qu'intérieurement Vous avez beaucoup changé Pour beaucoup d'entre vous Et les vibrations Sont en train de monter Et plus vous montez en vibration Plus vous changez intérieurement Plus Votre monde social Pourrait être remodelé aussi Il y a des personnes Qui vont rester Qui vont évoluer en même temps que vous Puis il y a d'autres personnes Qui par contre Pourraient quitter votre chemin de vie Et puis bien sûr De nouvelles à arriver Et là vous êtes en train Peut-être d'attirer Ici on me dit Une nouvelle famille d'âme Ou des personnes De votre famille d'âme On me dit en tout cas Que vous allez y voir aussi Beaucoup plus clair Par rapport à certaines jalousies Par rapport à certaines personnes Peut-être négatives Autour de vous Ça peut être aussi Des personnes de la famille Des personnes Qui vous accusent Au sein même d'une famille Ou des personnes Qui vous montrent du doigt Mais là il y a un changement Qui s'opère pour vous Une évolution favorable Qui arrive En fait on me dit ici Que pour certains Il est peut-être question De personnes qui se disent De votre famille Ou de la famille Que vous avez choisie Ça peut être des amis Très très proches En tout cas Il y a éventuellement Une personne Pour certains Ou certaines d'entre vous Où la relation N'est qu'illusion C'est-à-dire que vous allez Finalement cette semaine Les masques tombent Il est question D'y voir beaucoup plus clair Sur les intentions D'une personne Autour de vous Qui justement Peut-être quelqu'un De la famille Ou quelqu'un de proche Ouais Ici on me dit aussi Que ça peut être Une trahison déjouée C'est-à-dire que Vous allez voir le coup Arriver J'ai la clairvoyance ici Vous sentez le truc arriver Il est question aussi De prendre des décisions Ou de couper Certaines relations ici Qui vous mettent Dans des énergies Pas forcément terribles Et en fait On vous dit Qu'en prenant ces décisions Vous amorcez La roue du changement Pour vers une évolution Plus favorable C'est vraiment très curieux Parce qu'il y a plusieurs signes Que j'ai déjà fait Là pour cette semaine-là J'ai vraiment l'impression Cette semaine Qu'il y a beaucoup de masques Qui tombent On est basé très très souvent Sur du relationnel Dans le tableau des 9 cartes C'est souvent le relationnel Qui tombe J'ai l'impression là Que La pleine lune Qui arrive Là Elle va Faire tomber Certains masques Et puis Il y a certaines choses Qui s'éclairent Grâce à cette pleine lune Pourtant Bah oui La pleine lune C'est aussi Quand elle est au max Éclairée Et elle éclaire les choses Donc il va y avoir En effet peut-être L'énergie de la pleine lune Qui va aussi Provoquer peut-être cela J'ai pas encore fait Les énergies de la lune Mais je serais pas étonnée Qu'on ait aussi Cette énergie là Qui revient dans cette pleine lune Voilà les amis Je vous souhaite Une excellente semaine Prenez grand soin de vous A très bientôt Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz